Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 32 de Divinity, toujours avec Kéo. Salut ! Alors, on se retrouve dans cette grotte, pourquoi ? Parce que tu as découvert quelque chose, je te laisse nous l'expliquer. Alors, en arrivant, j'ai découvert le cadavre du Spark Master 5000 Daru, et caché derrière, là, dessous, caché ici. C'est-à-dire que quand on avait fouillé les coffres, on devait être dans cette position de caméra, et on n'avait pas vu ce corps, dans lequel il y a une lettre, lettre de Charlène, donc ça va peut-être me permettre d'avancer un peu sur la quête de... je sais pas comment il s'appelle ? De Tom. De Tom. Vas-y, je te laisse lire la lettre. Alors, lire... Mon très cher Tommy, j'espère que la vie d'aventurier te plaît et que tu fais plein de nouveaux amis. Je prie tous les jours pour toi, petit casquement. Fais attention où tu mets les pieds et méfie-toi des étrangers. N'oublie pas de te brosser les dents, mange beaucoup de fruits et de légumes. Un garçon en pleine croissance comme toi ne doit pas se nourrir de biscuits et de viande séchées. Lève-toi derrière les oreilles et récite une prière chaque soir avant d'aller au lit. Affectueusement, ta grande sœur Charlène. Apparemment, nous avons trouvé Tom, le frère de Charlène. La pauvre, elle ne va pas s'en remettre. Tu m'étonnes. Hop, et on enchaîne, nous on est comme ça. Pas le temps de traîner. On a découvert, enfin découvert, on a cherché un peu entre les deux épisodes. Et on a trouvé ce qu'il nous manquait dans la crique. Il y avait un passage juste sous notre nez que nous n'avons pas vu. On va y aller, c'était dans le bureau, derrière l'abomination. Et on a aussi fait un énorme tri dans l'inventaire. Il me semble que tu as maigri. Je suis passée à 42 kilos. Le poids idéal. En effet. Et de mon côté, j'ai pris facile 50 kilos entre les épisodes. Le poids idéal. Hop, et on y est bientôt. Alors, sous cet angle de vue, effectivement, on ne voit rien. Mais si on décale la caméra, toute une histoire de décalage de caméra et d'angle de vue, on aperçoit ce magnifique levier. Clic, crac, poum. Qui a fait apparaître un bouton à côté. Un bouton. Là. Hop, qui lui... Quelque chose a bougé. Qui lui a fait apparaître une trappe ici. Une trappe ici, une nouvelle trappe. Hop. Alors, journal de quête. Tom, oui, évidemment. Dans le bureau, nous avons trouvé une trappe. Effectivement. C'était très utile de noter ça. Mais oui, mais oui. À midi, j'ai mangé une pomme. Oh, mais... Méfiez-vous des leviers usés. J'ai déjà vu un homme tirer sur l'un d'eux et les effets furent quelque peu handicapant. Les rats, ils ont tous des noms à la noix. Attends, attends, attends. Ouais, tu veux peut-être passer avant que je fasse des bêtises ? Moi, je vais passer. J'en connais une autre, par contre... Elle est passée. Je sauvegarde. Oups. Oh, bah, puisque je flamme de toute manière. Téléporte-toi. Quand tu... Seras prête. Euh, quand je serai pu en feu ? Je sais pas. Combat. Oh non, un crabe ! Au secours ! Il va nous démonter nos têtes ! Mais oui, tu t'approches d'un gentil crabe et tu te retrouves, paf, devant un monstre immense ! C'est pas un poulet, c'est un crabe. C'est peut-être un changeant. Eh oui. Et il a pris la forme d'un crabe. Il a des yeux tout mignon. Tu regardes en l'air, on dirait qu'il est là. S'il te plaît, me suis pas regard, je me gratte. T'as vu, je suis mignon comme ça. Il pose. Il attend qu'on prenne une photo. Il fait le colosse d'Erodès. Il était pensif. Il a pas crié. Eh oh, il a pas crié ! D'accord. Il vaut mieux que je le dise comme ça, parce que je t'aurais dit « Eh oh, fais-le crier ! » Ton service. C'était un shuriken. Do. Oui. Mi. Ah ! Ah mince, c'est à moi de jouer. Entre deux bêtises. Il n'y a pas force de dire des bêtises. Kaboom. 69 de chaleur. Et il lui reste pas grand-chose. Il ne le queen pas beaucoup, celui-là. Toi, dès que ça queen pas. Mais c'est comme les jouets pour enfants, tu sais, t'appuies dessus, ça fait « Cui, cui ». Oui. Ah 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 ! Oh, ce n'est que Madora. Oui. Alors, il y a plusieurs côtés. Là, on arrive sur une mine. Bah, par là, il y a... Moi, je vais par là. Chacun son truc. Ah ! Fais attention aux crabes sanguines. Ner. Ner toi-même. Toi, heureusement que tu n'as pas trop bougé. Alors, nous allons peut-être paralyser celui-là. Je te protège. Merci, mon crône chevalier. D'accord. Mets deux riens. Alors, quand tu dis « tes deux riens », c'est Madou et moi ? Je ne relèverai point ce niveau. Tu ne veux pas relever ? Tu préfères rester à un niveau très bas ? Oui. C'est dangereux, cette caverne, quand même. Ouais, ça va. Il y a des petits crabes. Ils sont trop mignons, en plus. Mais c'est vrai. Ils regardent et sont là. Je suis trop mignon. Ne me tue pas. Non, moi, plus fort. Moi, je lui transforme en crabe, en feu. De mon point de vue, il a plus l'air blasé de la vie. Moi, je trouve qu'il est mignon. Et il crie. Je préfère quand il quitte. Comme ça ? Oui. Moi, j'aime bien quand il crie. Nous sommes tout à fait normaux. Mais c'est qu'il a plein de PV, celui-ci. Ouais. Notre passe-temps, c'est de faire queen et les crabes. Ouais. Magnitude 8. En fait, il a plein de noms de référence, ton bonhomme. Hé, tu peux faire pleuvoir ? Oui. Merci. Je suis toute mouillée. Ah là là. Ton maquillage va encore couler. Mais oui. Oh oh. Quoi ? Combat. Un crabe, deux crabes. Trois crabes. Oh là là. Faisons du surimi. Ouais. Quoi, t'es pas tombé ? Non, il a queené. Ah, d'un aide. Tu l'as retournée. Comme une crêpe. Hémorragie échouée, malédiction échouée, brûlure échouée. C'est pas grave. Un jour, peut-être que tu y arriveras. C'est vrai. Je ne prédis pas le futur. Tu ne dis ça que pour m'encourager. Et il faut bien. L'espoir fait vivre. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Du coup, t'es immortel, c'est plutôt positif comme point. Waouh. C'est profond, ce que tu dis. Ouais. Non, t'étais pas obligée. Non, mais si. Je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de... De pattes. De huit pattes. L'arachnid. Le crabe est une arachnid ? Un arachnid ? C'est une question. Bah, le scorpion en est un... Je dirais que le crabe, oui. C'est pas juste un crustacé. Et bien, si vous le savez, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si le crabe est un arachnid ou non. Bah, il y a des crabes araignées. Oui. Au milieu, il y a de la mare de poison. Elle avance tout lentement, juste pour que tu la vois bien arriver. Un jour, ça se paiera. Quoi, tu vas invoquer un truc qui me fait peur ? Pas sûr d'en trouver. C'est pas faux. Cabou. Hop. Du bois, du bois. Haha. Mais elle m'a tiré mon bois. Attention, il y a peut-être des pièges. Oh, du poison. Alors, là, tu as des escaliers. Je vais peut-être aller voir de l'autre côté s'il y a quelque chose. Interrupteur poussiéreux. Ah. Il y a un crabe qui m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à ça. J'ai aussi des escaliers de mon côté. Interrupteur enfoui. Bon. Est-ce qu'on sauvegarde et qu'on essaye d'appuyer dessus ? Euh, j'ai appuyé. Que s'est-il passé ? J'ai un combat contre un épéiste de niveau 7 qui a 334 PV. Je vais peut-être venir. Oui, peut-être. Enfin, c'est cool si ça déclenche des combats. Oui. Il y a cocotte. C'est sûr qu'à 3 contre 1, on n'était pas sûr de l'avoir. Oui. Non, regarde. Ah, je ne peux pas, c'est comme ça. Bon, bah, on peut mettre de l'huile là-bas. C'est genre un ponton en bois. Ouais. Attaque. 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 C'est un Pokémon en fait. Ça va. Mais ouais, je suis allée au coup de bâton. Bon, reviens, j'en ai trouvé deux autres là-bas. Attends. Hop. Qu'y a-t-il ? Rien. Mais Orana a supprimé un nuage de fumée en utilisant feu. Je me rappelle tout pourquoi ça dit ça. Mais qu'as-tu fait ? Ah, mais c'est vrai qu'il y en a un ici. Oh, des fleurs. Chouette. Et moi, je suis aveugle. Ah, le feu annule les nuages, c'est ça ? Oh. T'as créé un nuage d'éclair. C'est joli. Bon. Il y en a un autre là. Attention. Non, je suis électrocuté, moi. Ah, ok, désolé. Vas-y. Bah, dis donc. Il est une passe sur les pièges. Bon, je vais les déclencher à distance parce que sinon... Non, passe, passe, passe. Moi, je te suis. Ok. Bon, comme tu veux. Alors, nous sommes entrés dans une pièce étrange dans laquelle se trouvaient plusieurs leviers. Peux-tu aller au milieu de la pièce ? Enfin, un endroit où il n'y aurait pas de piège. Maladie infectieuse. C'est fun. Les dégâts que t'as subis. Ouais. Merci. Ah oui. Il faut qu'on s'éloigne. Attends. Regroupons-nous au milieu. On va prendre le temps de se soigner. Tu veux déclencher des pièges ? Je ne peux pas prendre le contrôle de cocotte. Je voudrais bien lui dire, voilà, voilà. Attends, je vais sauvegarder avant qu'on déclenche des nouvelles choses. Vas-y. C'est bon ? J'attendais juste d'être soigné. Vas-y, déclenche des nouvelles choses. Je m'attendais à une réaction en chaîne. Un peu comme ça. Attention, il y a peut-être d'autres pièges. Il y en a un juste à côté de toi. Ouais, j'essaie. Attention, je déclenche. Attends. Attends, mais il faut trop se les trouver. Ça ferait une grosse réaction en chaîne. Je vais te laisser les chercher plutôt. Parce que tu as une meilleure perception que moi. Et Madora, je vais surtout te laisser là. Avant que tu fasses une connerie. Moi, je pense qu'on est pas mal de ce côté. Attends, on va essayer de tous, 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 tout trouver. Quoi ? J'ai failli marcher sur un piège encore. Voilà, je pense qu'on les a tous. Bon, appuie sur les leviers. Ah, oh. Il y en avait un. Ah, je suis congelée. Tu l'as fait, celui-là ? Je crois, oui. Interrupteur ordinaire. Attention. Interrupteur de mauvais augure. J'ai été téléporté quelque part. J'ai un parchemin. J'ai un squelette. D'accord, je suis paumé sur un... Sur un rocher. Et j'ai un parchemin vide. Ok. D'accord, donc sans ça, je serais... J'aurais dû recharger ma partie, j'imagine. Ça me donne un peu envie d'essayer. Interrupteur chaud. Ok. Waouh. C'est gentil. Tu as un objet cassé. Veux-tu me l'envoyer ? 80, 20, 49, 40, 40, 40, 10. Oh. Tiens. Ok, je vais réparer. C'est pas ma culotte. Elle a 10 sur 10. Hop. C'est qu'elle s'emporte, là, dis donc. Je te l'ai envoyé. Alors... Bon, je vais dessaper Madora. Je l'ai envoyé un truc par inadvertance. Bon, ben, tant qu'on a testé tous les interrupteurs... Je pensais qu'on pourrait ouvrir le gros crâne en pierre. Mais je répare l'équipement de Madora. Il va falloir avancer. Ah, il en reste un. C'est donc ça. Qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai rien. D'accord. Il n'y a rien d'autre ? Mais j'ai vu qu'il y avait un passage encore. Ah, il en reste un ici. D'accord. Je vais me TP à toi. Tu étais retrouvé... Non, je me suis retrouvé au portail. D'accord. Donc, on va peut-être se faire une petite sauvegarde. Mais t'arrêtes pas. Oui. Je pensais qu'on pourrait ouvrir ce crâne, moi. Oui, oui. Tu l'as déjà dit. Mais regarde par là, là. Il y a un passage. Poupée du général ravage. Ah, le levier t'avait donné une poupée que tu n'as pas ramassée. Mais tu sais, moi, les poupées... Je sais pas si à l'âge. Poupée représentant un général tristement célèbre d'un avenir lointain. Lorsque vous la tenez, vous éprouvez une envie irrépressible de tirer sur des leviers. D'accord. Mon personnage a dit, attention, c'est un piège, alors... Oui, il y en a un juste devant toi. Ah oui, je n'avais pas vu. Ah, c'est tendre. Ah ! Hop ! Il y avait quoi dedans ? Une tête de flèche. Attention ! Kaboom ! Oh, mais si ça fait rien, c'est pas drôle. Je me demande si on n'a pas oublié quelque chose. Peut-être un levier, quelque part. Bien, je fouille un peu. Interrupteur exotique. Ah ah ! Interrupteur vibrant. Je vais l'essayer. Vas-y, vibre. Voilà, tu vibres. Euh... Ça va les PV ? Alors, les sensations ? Ah, c'est électrisant. D'accord. J'étais toute contractée. Je n'arrivais même plus à bouger tellement. Waouh ! À ce point, waouh ! Waouh ! D'accord. Tiens, un rat. Je te laisse aller lui parler. C'est pratique de jouer avec la touche carré activée des fois. D'accord. Peut-être qu'il y avait un levier activé là où j'étais téléporté et que je ne l'ai pas fait. Et ainsi, nous ne pourrons jamais réussir cette épreuve. Une vie chaude. Tourne ton angle de caméra. T'es toujours une histoire d'angle de caméra. Oui. Non, non, je te dis ça, mais je n'ai pas la solution. Ah, d'accord. Là, un levier. Interrupteur transparent. D'accord. Interrupteur taché de sang. Yeah ! Ben voilà, t'as ouvert. Nous avons trouvé le mécanisme qui a permis de faire disparaître la tête de pierre géante qui nous barait le chemin. Eh ouais, on est comme ça. Je t'attends devant l'ancienne tête de pierre géante. Et parce qu'on doit devoir les laisser, n'avance pas sinon nous allons lancer un combat à 30 secondes de la fin de l'épisode. Je sais qu'il serait sûrement certes très content, mais pour une fois, on va éviter. Oh. 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 Et du coup, c'est là-dessus qu'on va vous laisser pour l'épisode 32. Et on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.